Les Français, alors le dos français ! Départ vers la Guadeloupe, où on va y retrouver un Français dans le monde, Jude. Jude, qui a fait des allers-retours avec la métropole, un monde de foin calculable, il va nous raconter pourquoi. Bonjour Jude ! Bonjour ! Alors, tu m'as raconté, avant de prendre l'antenne, qu'en effet à 7 ans, alors que tu es né en Guadeloupe, tu te retrouves à Paris pour grandir là-bas, et puis qu'ensuite tu auras quelques voyages, allez, quelques voyages-retours, pour faire tes études, notamment dans la capitale, et avant de revenir t'installer définitivement en Guadeloupe, enfin définitivement, on verra bien. C'est la France, la Guadeloupe, ou c'est pas vraiment la France ? Si, si, la Guadeloupe est... on est en France, évidemment. Après, on a un rapport un peu particulier, un peu éloigné, mais non, 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 c'est la France, évidemment. On a tout ce qui fait la France, on l'a ici. D'accord, ok, c'est une des questions, parce que quand tu grandis à Paris, on est dans un cadre qui est quand même très différent, on peut dire un peu moins ensoleillé, ça c'est le moindre mot. Ton souvenir de Paris, il est comment aujourd'hui ? Tu gardes quelle trace de la capitale ? Moi, je suis très parisien, j'ai envie de te dire que je suis parisien, et je suis plus parisien que français d'ailleurs, dans le sens où, voilà, non, je connais très très bien Paris, j'ai tous mes amis à Paris encore, et je resterai parisien, je pense, jusqu'au bout, quoi. Tu as quand même vécu des expatriations, tu as vécu une expérience au Canada, à Londres, et tu m'as dit une expérience ratée à Hong Kong, mais elle est là quand même. Elle est là quand même, et ça m'a beaucoup appris, en fait, même si ça n'a pas joué longtemps, et effectivement, j'avais mal pris Paris mon voyage, donc je suis revenu très très rapidement à Paris, mais ça m'a beaucoup beaucoup appris, et ça m'a permis déjà de faire un petit changement dans ma carrière, et ensuite, même humainement, ça m'a beaucoup appris également. Au final, tu es revenu t'installer en Guadeloupe avec ta famille qui est sur place. À 38 ans, tu es consultant formateur en marketing digital, et on se parle aujourd'hui parce qu'il y a quelques mois, tu as lancé un podcast que je trouve vachement intéressant, qui s'appelle « Hors zone ». Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs quel est le principe de ton podcast ? Oui, alors le podcast « Hors zone », ce sont des conversations avec des personnes qui sont soit des personnes lambda, des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, qui ont entrepris ou qui sortent de leur zone de confort au quotidien pour atteindre leurs objectifs, et j'essaie, moi, justement, de décorcer leur façon de faire, leur façon de penser pour comprendre comment il faut pour atteindre leurs objectifs et éventuellement, nous-mêmes, reproduire la façon de faire dans notre vie de tous les jours. C'est vraiment un podcast d'inspiration, de motivation, voilà. S'il y a une bonne idée qui est entendue, pourquoi pas la reproduire, évidemment. Tu as créé une dizaine d'épisodes, t'en sors à peu près un tous les deux mois. Parle-moi, par exemple, de ton dernier invité pour lui faire un petit CV à l'antenne. Effectivement, alors, mon dernier invité, il est super, il s'appelle Alidou Nombre. Il est chanteur bariton à l'opéra, après avoir été ingénieur aéronautique, puis banquier d'affaires. Donc, en fait, dans l'épisode, il nous raconte son parcours et justement, comment est-ce qu'il a fait pour quitter ce monde des grandes entreprises, de la défense et tout ça, pour ensuite vivre de sa passion et aller vers un métier artistique qui est, par définition, instable et réussir à vivre de ça. Donc, c'est vraiment passionnant. En plus, Alidou, c'est quelqu'un qui est brillant. Donc, vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à l'enregistrer et je pense que les gens ont aussi beaucoup de plaisir à l'écouter. Comme ça t'est arrivé à toi, que tu as connu cette expérience, est-ce que devenir expatrié, c'est savoir sortir de sa zone de confort ? Ah ben, tu sais, je pense que dans tous les... Dès que tu t'expatries quelque part, tu sors de ta zone de confort. Je veux dire, nous, Guadeloupéens et Antillais en général, quand on voyage vers le National, vers l'Hexagone, on a cette zone de confort qu'on doit suivre à passer puisqu'on quitte notre environnement pour aller autre part. Et pareil, quand on va à l'étranger, on a forcément à un moment cette zone de confort. On est confronté justement à la difficulté de se réadapter. Et oui, c'est clair que bien souvent, en plus, au début, c'est très compliqué parce qu'on se retrouve seul. C'est un peu la déprime. Et en fait, au fur et à mesure, en s'accrochant, en persévérant, là, on y arrive. Et tu penses que sortir de sa zone de confort, c'est une expérience que tout le monde devrait vivre ? Moi, je pense que c'est indispensable. Alors, tout le monde... Ça dépend de ce qu'on entend par sortir de sa zone de confort. Mais je pense effectivement que c'est indispensable de se mettre un petit peu en danger. C'est indispensable de sortir un peu du cadre dans lequel on est pour au moins ouvrir son esprit, développer ses compétences et élargir son périmètre d'activité, son... Voilà. Donc, oui, oui, je pense que c'est vraiment... Pour moi, c'est indispensable. Quelqu'un qui ne le fait pas, je pense que c'est quelqu'un qui rase quelque chose dans sa vie. Alors, si vous voulez découvrir ces podcasts, le lien pour les écouter est dans ce podcast que vous écoutez en ce moment. C'est un podcast dans le podcast, si on arrive à bien suivre. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jude. Tu es à l'aise à l'antenne. Pourquoi tu ne fais pas de radio ? Écoute, je n'ai jamais eu l'occasion d'en faire. Donc, c'est un truc qui m'intéresserait en plus. Donc, voilà. Mais à l'occasion, si j'ai l'occasion, pourquoi pas ? Mais pour l'instant, je n'ai pas encore eu de possibilité de faire ça. Donc, voilà. En tout cas... Je vais bientôt avec Stépho Chic. Puisque la dernière fois, je t'avais demandé un témoignage sur la situation sanitaire en Guadeloupe, pourquoi pas de se retrouver à l'occasion ? Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. Les Français parlent au français. À retrouver en podcast sur toutes les plateformes et sur Stépho Chic.fr Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.